Les noces de l'agneau, trompette d'appel de Dieu, 27 avril 2010, de la part de Yahushua Mashiach, qui est appelé Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur adressée à Timothy et un frère en Christ, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Écoute la parole du Seigneur, écoute la voix de ton Rédempteur, car ainsi dit le Seigneur. Voici l'heure est venue, et le jour est très proche, où la porte doit être fermée. Regarde, elle est déjà en train de se fermer. Ainsi soit-il. Amen. Car voici, ma fiancée bien-aimée, m'a été donnée par mon Père. Elle est choisie et fidèle. Sa lampe est pleine d'huile, allumée et lumineuse. Son visage est rempli de beauté, son habit humble. Elle est habillée de fin lin, tout de blanc, et se prépare pour son fiancé, dit celui qui est fidèle, celui qui est vrai et qui vient vite rassembler les siens. Et voilà, le Père m'a donné sa main en mariage, et je vous le dis en vérité, fils et fille d'homme, je l'emmènerai, et elle sera très près de moi. Voici, je l'appellerai par son nom, et elle s'envolera. Oui, je l'épouserai, et elle restera avec moi pendant une semaine dans le Seigneur, mise à part dans la maison du Père. « Ô mes bien-aimés, mes saints choisis et fidèles de la fin de cet âge, venez tout près et sentez mon étreinte, dit le Seigneur. Ô élus de mon cœur, sors que tu puisses entrer ici, car je suis Lui, l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, le bien-aimé du cœur des hommes, celui désiré au travers de tous les âges. Ainsi dit le Seigneur aux églises des hommes, et tous ceux qui sont aux alentours, même tous ceux éparpillés à travers le pays. L'heure est venue, les noces de mariage sont sur le point de commencer, et Ma fiancée sera certainement enlevée. « Et voici, le grand et terrible jour du Seigneur va arriver très vite, car je l'ai en effet prononcé, et je ne m'en repentirai pas, certainement il va se produire. Regardez, n'êtes-vous pas déjà au milieu de nombreuses afflictions, dix jours durant, et sept qui sont sur le point de commencer. Pourtant, vous refusez de voir, gardant toujours vos cœurs endurcis, vos esprits émoussés, engourdis et sans émotion. Voici, par la bouche de Mes serviteurs, les prophètes, vous ai-je parlé, mais vous n'avez pas voulu entendre. car je leur avais commandé de dire, « Sortez et invitez Mes amis au mariage. Mais vous vous êtes détournés. En effet, l'invitation a été placée devant vous, elle a même été mise entre vos mains, et pourtant vous l'avez refusée. Ainsi, j'ai ordonné à Mes serviteurs de jeter votre invitation sur le sol, comme un testament contre vous. mais encore vous êtes restés impassibles. Et avec une grande arrogance, vous avez cherché à rejeter Mes paroles, et dans votre fierté, vous M'avez frappé sur la bouche. Voilà donc, ils vous ont apporté des présents du roi, mais vous les avez rejetés, ne voulant aucune part d'avec Moi tel que Je suis vraiment. Et jusqu'à ce jour, vous vous rebellez contre Moi, avec un bras rédit et un cou haut teint. Voici, vous secouez vos têtes tout en diffamant et crachant sur ceux que Je vous envoie, en cherchant toujours à les démolir en mots et en actes. Et en secret, vous sifflez contre eux avec des paroles mensongères et une bouche agressive. Alors que cela se sache, ô génération perverse et la plus trompeuse, tout cela, vous me l'avez fait à Moi. Car c'est Moi qui les ai envoyés, dit le Seigneur. Par conséquent, Ma face s'est détournée de vous pendant un temps et une saison. Mon invitation a été retirée jusqu'à ce que vous appreniez à ne plus blasphémer, jusqu'à ce que vous vous jetiez au sol et vous repentiez vraiment pour M'avoir ainsi abandonné. Ainsi, J'envoie mes serviteurs aux humbles et insignifiants, aux pauvres du pays, aux brisés spirituellement et parmi ceux qui ont vraiment faim et soif de vertu, de sorte que je remplisse leurs tasses et satisfassent leurs besoins. En effet, l'invitation a été délivrée. L'appel résonne sur toute la terre. Et ceux qui en étaient capables l'ont reçu et ils sont venus en courant. Et voilà, les actions de grâce sont sur leurs lèvres et l'espoir remplit leur cœur. Car ils regardent toujours le jour où notre joie sera complète. Voici, leurs lampes sont pleines et leur fidélité brille. Ils ont écouté l'appel et sont venus me rencontrer. Ainsi, comme il est écrit, cela est en train de se produire. Le premier est devenu le dernier. Et ceux qui ont été comptés comme derniers sont devenus les premiers participants de la gloire. Donc, c'est ici ce que le Seigneur, votre Rédempteur, déclare. Venez, vous tous qui êtes fidèles. Amenez votre invitation, car je l'ai écrite sur vos cœurs. Entrez dans la joie de votre Seigneur. Venez et chantez des louanges, dansez de joie et prenez part à cette fête que j'ai préparée pour vous. Écoutez-moi mes bien-aimés. Rassemblez-vous, car c'est moi, votre premier amour. Oui, celui qui a toujours été avec vous et avec qui vous resterez jusqu'à la fin des temps. Car personne ne peut vous séparer de mon amour, ni même vous arracher de ma main. Chantez donc pour moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement heureux. Car vous êtes à moi et l'avez toujours été, prédestiné dans le bien-aimé, dit le Seigneur. Sous-titrage ST' 501